N'ayez pas peur, à part ceux qui ont des t-shirts blancs, ça tâche un peu. Alors, comme pour les magiciens, on fait tester au public, attention, vérifie, mais fais gaffe à tes doigts. Non, mets pas tes doigts dessus, après je vais être obligé de lui apprendre le goût du sang réellement. Alors, dis-le à tout le monde. Ça coupe. L'alarme tranchante par rapport à l'alarme pas tranchante. Alors, ce qui a d'intéressant, c'est que... Comment on te met un chef, chef ? Je crois que je suis devenu gênose des vérités que les autres n'ont pas eu le temps de dire parce que je suis plus rapide. Et comme je suis exceptionnellement de mauvaise foi et très sensible à la flatterie, Regarde, on va faire l'essai. C'est rigolo. Une arme d'entraînement, ça fait ça. Ça fait très mal à un humain, évidemment. Mais... Elle va abîmer. Une arme de coupe. Non, c'est bon. Juste pour fun. Même en l'air, ça coupe. Alors, il nous est arrivé de le faire en chemise, de le faire en aubert complet. Moins on a de protection, plus on est prudent. Mais vous allez voir que ce n'est pas du tout le même système. Parce que là, on se met dans des conditions où une blessure peut arriver. Et une blessure, même simplement faire ça, ça pourrait être dangereux. C'est pour ça qu'on met ce gambison. Ça nous évitera de nous couper et de nous salir. Qu'est-il avec une grosse trace rose sur son gambison déjà ? D'autant que l'estoc est extrêmement performant. Donc, le moindre petit bobo... Bah, tu sais, c'est marrant, la réponse est pour toute la question. Non, c'est des couteaux à viande. Elles sont donc plus légères que les épées d'entraînement. Celles-ci, elles font 850 grammes. L'épée de bière est légère parce qu'elle est fine. Épée bouclier ou juste épée ? On fait les deux. D'abord à l'épée. Après, on sera à l'épée. Ouais, la moiseau, elle vient. On va s'interdire de faire quand même certaines attaques. À savoir, des attaques estoc en tête. Beaucoup trop dangereuses. On va demander d'abord aux personnes malades de passer. Merci. Sinon, ils vont très vite devenir victimes. On appellera ça un tragique accident de chasse. Que de deux personnes, vous deveniez trois ou quatre. Moi aussi, celle aux canards vient de recommencer là. Elle est sanglier aussi, tu vois. Et là, comme vous le voyez, on vient au plat de l'arme. Et non pas avec le tranchant pour parer l'arme de l'autre. Je vais regarder le fil de son arme attaque. Parce qu'il est mort, là. Je sais pas. Un mort. Non. Non, c'est mort. 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 Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est le gant. C'est le gant. Ah ! Oui. Ah ! Rappelez-vous hein, si vous coupez les doigts d'un adversaire, il a plus de mains On se battre ! Ah ! Ah ! Ah ! Ha ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah oui, il faut de la patille quand même ! On a tout à fait le droit de mettre ses mains sur l'arme de l'autre. A partir du moment où on tape avec le blague la main sur le blague de l'arbre, on va avoir cette conscience. On va en marcher pour faire moins de temps quand même. L'événement, ça ne se fait jamais sur le bouclier. Il faut être soupé pour aller au combat sur le bouclier. Si on n'a pas à ce moment-là, on est bien juste du bruit. Vous remarquerez aussi que nos distances d'échange étaient légèrement différentes. On n'ose pas s'avancer. On est plus loin l'un de l'autre. D'accord. C'est une forte à stock. Elle sert d'abord à les stocks. Alors autant s'en servir ainsi. Pas loin. 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 T'as poussé du plat. Je pense qu'on peut l'applaudir. le seigneur s'appelle du plat je connais à Bombay moi